Il a son regard sur nous. Et le diable aussi pose son regard sur nous. Et on peut vous démontrer cela même en observant la vie aujourd'hui. Savez-vous que la ville de Jérusalem, c'est la portion du monde sur laquelle il y a plus de guerre que toute autre portion du monde sur la face de la terre. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de l'or ou de diamant. Il n'y a pas de richesse naturelle pour que les gens se battent. La seule chose, c'est que Dieu a dit je vais mettre ma capitale sur terre là-bas. Et ce que Dieu désire, le diable aussi, il dit moi aussi. Et là, le diable veut aussi cette même terre. Mais c'est ça qui génère tous ces combats. C'est ça qui fait tout le combat ça. Mais le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur. Le peuple de Dieu ne doit pas relâcher. Le peuple de Dieu ne doit pas relâcher. On ne va pas refuser l'onction parce que ça va amener la guerre. Mieux vaut l'onction avec la guerre que pas d'onction et pas de guerre. On veut la main de Dieu sur nous. Nous désirons que Dieu pose son regard sur nous. Même si ça va apporter des batailles. C'est mieux que les batailles avec Dieu de notre côté. Les plus bons que nous avons batailles avec le bon Dieu qui est avec nous. Que la paix sans Dieu avec nous. Que nous avons la paix sans le bon Dieu qui est avec nous. Allélui. Et donc, au début, quand David a commencé, c'était difficile pour lui. Dans le commencement, le David a commencé, c'était difficile pour lui. Parce qu'il devait fouiller, Saül. Parce qu'il devait toujours courir devant Saül. Mais finalement, David est monté sur le trône. Finalement, David est monté sur le trône. Et il a marché droit devant Dieu. Il a marché droit devant Dieu. Et au point où la parole de Dieu dit qu'il est un homme au cœur selon Dieu. Jusqu'à ce que la parole a dit « Il est un homme selon qu'il est bon Dieu. » Mais, que tout le monde dise « mais ». Tout le monde dit « mais ». En créole « mais », c'est « mais ». Ça, c'est pas le vrai créole. « Mais », c'est « mais ». Ah bon. Mais. OK. Bon. OK. Et là, parce que des fois, la sœur Marie-Carmel, elle me dit des créoles un peu de Montréal. Tu dois traduire ça. Parce que, justement, il y a des fois, elle est changeée de créole. Créole-là, elle met-il donc au créole français ici. Donc, créole Montréal. Créole Montréal. C'est pas créole go-naïve. Ah bon. Donc, c'est tout le monde, je pense. OK. Bon. OK. C'est bon. On va y arriver. Alors, David était un homme au cœur selon Dieu. David était un homme selon Dieu. Mais, même si tu as le cœur selon Dieu, même si tu ne suis pas la parole, tu vas aller à côté. La parole est au-dessus de tout. Parce que la parole nous permet de donner direction. La parole nous permet de donner direction. Mais si on a le cœur selon Dieu, et qu'on néglige la parole, ça ne va pas aller. Ça ne va pas donner. Et David a négligé la parole de Dieu. David a négligé la parole de Dieu. Et il s'est retrouvé dans des problèmes. Et puis, il y a des problèmes. Et il s'est retrouvé vraiment dans des problèmes. Je cherche un verset. David n'a pas quelques problèmes. Je cherche un verset. Cherchez un verset. C'est qui nous parle justement de l'importance de la parole. Qui parle et non d'importance par la guerre. Je n'arrive pas à le trouver. Mais d'ici la fin, je vais le trouver. qu'il dit qu'il élève sa parole. Ou il magnifie sa parole au-dessus de son nom. Et la parole est très puissante. La parole est puissante. Sans la parole, on peut se tromper facilement. Et il faut avoir la parole. David a commis l'adultère. David fait l'adultère. Il a commis un meurtre. Il a tué en monde. Mais David a trouvé pardon aux yeux de Dieu. Bon, j'étais pardonné, David. Mais si on regarde Saïl, Saïl a juste fait le sacrifice. Si nous gardons Saïl, c'est juste son sacrifice qui était fait. Mais Saïl n'a pas été pardonné. Mais Saïl parle de pardon. Ça semble ne pas être juste. C'est un coup de bagage qui ne pas agisse. Mais j'insiste sur le mot « semble ». Moi, je connais ce mot qui est « semble ». J'insiste beaucoup. « Ssemble », souligné. « Ssemble », « semble », « semble ». M'insiste sur les empiles, « semble », « semble ». Parce que Dieu est toujours juste. Parce que bon Dieu, il est toujours juste. Il est toujours juste. Il est toujours juste. Et tu sais, David, de 138.2, voilà. Et on va regarder. Ah, au Sterval, voilà. Oui. Louis II, ne le dit pas. Oui, car tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Ah, bon, tu vois. Quand tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Ou magnifié par le nom. Là, ils m'ont amené ailleurs avec ça. Ils m'ont amené à l'autre côté. Et regardez, c'est sûr. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui dit « au nom de Jésus ». Est-ce qu'on déjà voit un monde qui dit « au nom de Jésus » et puis ça n'a pas marché ? Oui. C'est parce qu'ils ne sont pas en accord avec la parole. Parce qu'ils n'ont pas en accord avec la parole. Parce qu'il dit « il a magnifié sa parole » au-dessus du nom. Parce qu'il dit « il met tes paroles là » puis « au passé non ». Nous devons d'abord être en train de marcher selon la parole. Parce que nous, on doit marcher selon la parole. Alors, ça va marcher. Et puis, c'est là que ça va marcher. Le diable peut dire aussi « au nom de Jésus ». Le diable a dit « au nom de Jésus ». C'est comme ça ne marche pas, là. Non, ça ne va marcher. Mais tu sais, c'est la parole. On doit connaître notre parole. Mais nous, on doit connaître la parole. Et là, ils m'ont perdu carrément. Non, non, c'est bon. Et David, on revient à David. Naptouné, non, David. Il a été pardonné. Saül a été condamné. Litté, je ne pardonne. Mais Saül t'est condamné. Et la réponse se trouve juste dans l'humilité. Réponse 1, c'est dans l'humilité liée. David s'est humilié devant Dieu. David s'est humilié devant Dieu. Mais Saül ne s'est jamais humilié. Mais Saül pas humilié. L'humilité est très importante. Le Seigneur me parle beaucoup sur l'humilité ces derniers temps. C'est la seule qualité qui compte avec Dieu, c'est l'humilité. Même si tu n'as aucun talent. Si tu es humble. Dieu va t'utiliser puissamment. Même si tu n'as aucune aptitude. Si tu es humble. Dieu va t'utiliser puissamment. En fait, c'est la seule qualité que Moïse avait. Il était humble. Il n'était pas un bon discoureur. Il n'était pas un bon administrateur. Il avait des problèmes de colère. Il n'obéissait pas toute la parole de Dieu. Il n'a pas toujours obéi à toute la parole de Dieu. Il ne voulait même pas aller quand Dieu lui a dit, vas-y. Il ne voulait même pas aller quand Dieu lui a dit, vas-y. Mais la Bible nous dit qu'il était la personne la plus humble sur la face de la terre. Mais la Bible nous dit qu'il était la personne la plus humble sur toute la terre. Et il a fait beaucoup. Et puis il a fait ampleur. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de talent, comme David. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, comme David. Mais ils étaient aussi humbles. Mais ils étaient humbles. Et Dieu les a utilisés. Et Dieu les a utilisés. Mais il y a d'autres personnes qui avaient beaucoup de talent. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Comme Saül. Mais ils n'étaient pas humbles. Et Dieu n'a pas pu faire beaucoup avec eux. Et l'humilité est très importante. Et nous avons vu comment par la suite, Salomon, à la mort de David, Salomon est monté sur le trône. Et Salomon est monté sur le trône. Il a amené le royaume au maximum. Nous avons vu que c'était à son temps que le temple était bâti. Des moments au sommet pour Israël. C'est un moment que l'Israël était haut en pile. Et regardez, lorsque il a commencé à dédicacer le temple. En regardant Léo, comment s'est dédicacé le temple. Et la présence de Dieu était tellement intense. La présence de Dieu était tellement intense. Et que les sacrificateurs n'ont même pas pu rendre ministère. Les sacrificateurs n'ont même pas pu rendre ministère au patate. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Regardez sa parole dans Dieu. Quand Salomon a commencé à prier. Quand Salomon a commencé à prier. Regardez, ça c'est un verset que la plupart d'entre nous connaissons. C'est un verset qu'en pile dans nous-mêmes connaît. Regarde ce qu'il dit, 2 Chroniques 7, verset 14. 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 Je ne vois pas Chroniques. Je ne vois pas Chroniques. Il n'y a pas Chroniques en Créole? Comment? Comment on dit Chroniques en Créole? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit ici. Je ne sais pas. Peut-être que tu as seulement le Nouveau Testament. Récensement. Récensement? Non, ce n'est pas ça. Récensement, ça c'est nombre, je pense. Comment on dit Chroniques en Créole? Non. C'est quoi Chroniques en Créole? Personne ne connaît Chroniques en Créole? Hein? C'est après roi. Histoire. Histoire. Oui. Non, c'est histoire. Chroniques, ça c'est écrit histoire dans ça. Moi, j'ai Chroniques avec un K. Avec. Bon, il y en a un, c'est le Créole de Montréal. Là, vous comprenez quand j'ai dit, il y a le Créole de Montréal et le Créole de... Deux chroniques, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. OK. Bon. Deux chroniques ou deux histoires? Deux histoires? Alléluia. Non, en français, c'est Chroniques. Oui. 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 OK. On va laisser les débats linguistiques. Oui. 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 Deux chroniques, 7-14. Ça dit, regardez ce qu'il dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Oui. Juste cette partie. Pour vous, des chroniques, 7-14, il est ça, si le peuple qui peut être non lent, la prière, non pième, si il est soumis devant moi. Voilà. Tu sais, s'il s'humilie. Si il est soumis. Si il est soumis. Tu sais, la première chose, Dieu demande, il faut s'humilier. Premier bagaille, bon, j'ai demandé, il faut nous soumettre. Avant même de prier, il faut s'humilier d'abord. Avant de prier, nous doit soumettre. Et c'est très important de marcher humblement devant Dieu. Il est important pour nous marcher humblement devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas une autre façon de marcher avec Dieu. Pas qu'il y a une autre façon pour nous marcher devant Dieu. La raison est très simple. Raison en ligne simple. Parce que Dieu fait tout. Parce que Dieu fait tout. Ce n'est pas nous qui faisons. Ce n'est pas nous même qu'à faire. Si on reconnaît que c'est lui qui fait. Si nous connaissons les mêmes qu'à faire. On va être humble. Humble. Amen. Et là, tu sais, Salomon est monté sur le trône. Salomon est monté sur le trône, non. Il a aussi bien commencé. Il a été commencé bien. Mais on a vu qu'il n'a pas bien fini. Mais il n'est pas fini bien. Il a fini par être détourné de la voie de Dieu. A cause de la multitude de femmes qu'il avait. Cela ne veut pas dire que les femmes ne sont pas bonnes. Mais il faut toujours faire selon la parole. Et selon la parole, un homme, une femme. Selon la parole, c'est un homme et une femme. Allo? Dieu n'a pas créé Adam et Ève et Jacqueline. Bon, maman Jacqueline est là. Elle n'était pas dans le jardin de Dène quand même. Bon, Dieu n'a pas créé Adam, Ève et Jacqueline. Il a créé un homme, une femme. Il a créé un homme et une femme. Il y a des gens qui vont discuter même sur ça. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui disent aujourd'hui que la polygamie c'est correcte? Est-ce que nous connaissons qu'il y a un chrétien qui dit que la polygamie est correcte? Il faut être complètement malade. Il faut être malade. Complètement. Il faut être malade complètement. Il ne faut pas oublier le complètement. Parce que ça ne fait pas de sens. Parce qu'il n'a pas fait sens. C'est tout contraire à la parole de Dieu. Parce qu'il est contraire à la parole de Dieu. Il dit mais Abraham avait plusieurs femmes. Il dit mais Abraham t'a gagné un film. Alors moi aussi je peux. Il dit moi-même tout. Mais si je te disais qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils, toi aussi tu peux? Mais si Abraham était prêt pour le sacrifier, est-ce qu'ils sont capables? Ça, ils ne sont pas capables. Mais ça, ils ne sont pas capables. Abraham a quitté son travail. Abraham a quitté le travail. Pour aller là où Dieu l'appelait. Pour lui aller côté bon jérémy. Mais nous on quitte là où Dieu nous appelle. Mais nous-mêmes nous quittons côté bon jérémy. Pour aller chercher le travail. Pour aller chercher le travail. On fait le contraire. On fait ça qui est contraire. Oh je veux aller là-bas parce qu'il y a plus de travail. Ah moi je voulais aller là-bas parce qu'il y a plus de travail. Est-ce que Dieu t'a appelé là-bas? Est-ce que c'est là? C'est facile de prendre juste les exemples qui fait ton affaire. C'est facile pour nous prendre l'exemple qui fait affaire non. Mais la réponse c'est qu'il y a des choses que ces gens ont fait. Réponse-là, bien qu'il y a des choses qu'ils aiment faire. Alors, tu sais, ce n'est pas ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Que ce n'est pas ça que bon Dieu t'a voulu faire. Alors là quand tu dis ça, on nous dit, mais alors pourquoi Dieu les a utilisés? Là où Dieu a dit ça, il a dit, mais pour qui ça bon Dieu l'a utilisé? Là j'ai dit, ah? Avec toutes les erreurs que toi tu fais là. Dieu t'utilise quand même. Et puis il me dit, avec toutes les erreurs que tu fais, moi j'ai utilisé quand même. Et tu veux être dure avec Abraham? Et puis vous voulez dire avec Abraham? Allez, doucement là. Allez, fais doucement. Doucement. Fais doucement. Tranquille. Ils ont fait des erreurs comme nous en faisons aussi. On nous fait erreur, même gens y ont fait tout. Et c'est bon que la Bible nous montre leurs erreurs. Et puis il est bon pour nous que la Bible a montré nos erreurs. Imaginez-vous que la Bible ne montrait pas les erreurs de ces gens là. Imaginez si la Bible ne montrait nos erreurs. Et que c'était caché. Et puis c'était caché. Personne n'allait écouter ces enseignements là. Parce qu'on allait dire, mais c'est impossible de vivre comme ça. C'est impossible de suivre ça. Parce que ceux qui ont suivi ça, et ce n'étaient pas des hommes normales. Il n'y avait aucune faute en eux. Et le seul en qui il n'y avait pas de faute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le seul en qui il n'y avait pas de faute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Salomon est monté sur le trône. Salomon est monté sur le trône, non ? Et il a bien commencé, mais il a mal fini. Il était bien commencé, mais il a fini mal. Ben, tu sais, on va... On ne va pas être trop carrés là-dessus, on va dire. On ne va pas être tellement carrés. Je ne sais pas comment on dit ça en créole. On ne va pas être trop strict avec cela. Parce qu'on peut voir qu'à la fin, Salomon, dans sa vie, il y avait des signes de répentance. Parce que quand on lit le livre d'Ecclésiastes, On voit que l'homme s'est répentie. On ne sait pas s'il est mort en ordre avec Dieu. Et nous avons vu comment, après lui, son fils est monté sur le trône. Et quand il a été consulté par les anciens, Et qu'ils lui ont dit, regarde, Ton père nous a beaucoup imposé. Diminuer un peu les impôts du peuple. Il a dit, je vais consulter les jeunes. Et les jeunes pensent qu'ils connaissent toujours mieux que les vieux. Mais il dit, non, ne fais pas ça. Montre que tu es dur. Montre que tu peux faire plus. Là, les vieux sont venus pour prendre la réponse. Et il leur dit ceci. Que mon petit doigt va être plus pesant que la main de mon père. Et là, il y a eu Jéroboam qui s'est révolté. Après ça, il y a Jéroboam qui est révolté. Parce qu'il n'a pas accepté cela. Parce qu'il n'a pas accepté cela. Et là, lui s'appelait Réoboam. Le fils de Salomon s'appelait Réoboam. Et son serviteur s'appelait Jéroboam. Serviteur Lirele Jéroboam. Qui était au fait le serviteur de Salomon. C'était le serviteur de Salomon. Qui avait déjà fui en Égypte lorsque le roi Salomon régnait. Il était en partie dans l'Égypte. C'était sur le trône. Et là, Réoboam monte sur le trône. Et parce qu'il n'a pas marché dans les voies de Dieu. Et le royaume a été divisé en deux. Dix tribus se sont révoltées. Dix tribus se sont partis dans le nord sous la direction de Jéroboam. Dix tribus se sont partis dans le nord sous le gouvernement de Jéroboam. Et deux tribus seulement sont restés sous la directive de Jéroboam, fils de Salomon, dans le sud. Dix tribus se sont partis dans le nord sous le gouvernement de Jéroboam. Donc, il y a eu deux royaumes littéralement. Donc, il y a eu deux royaumes. Le royaume du nord avec la capitale à Samarie. Le royaume nord avec la capitale à Samarie. Et le royaume du sud avec la capitale à Jérusalem. Le royaume du sud avec la capitale à Jérusalem. Et maintenant, on va remarquer quelque chose. Après ça, nous allons constater qu'on va gagner. Avant cela, nous allons lire un peu deux chroniques ou deux histoires. Dix. Nous allons lire deux chroniques. Dix. Le premier chapitre nous dit, le premier verset plutôt nous dit « Roboam s'est rendu à Sichem car toute Israël était venue à Sichem pour le faire roi. » Lorsque Jéroboam, fils de Nébaf, eut des nouvelles, il était en Égypte où il s'était enfoui loin du roi Salomon et il rêvint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. » Il leur dit « Révenez vers moi dans trois jours et le peuple s'en alla. » Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie et il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? » « Et voici ce qu'ils lui disent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » « Si vous agissez bien avec le peuple, si vous acceptez de faire ça, vous demandez vous. » « Si vous parlez bien avec vous, il y a toujours servi vous. » « Wow ! Les anciens lui ont donné un bon conseil. » « Anciens, ils ont donné un bon conseil. » En d'autres termes, ça c'est un principe que vous devez comprendre. « C'est une autre façon pour nous dire non, c'est l'autre principe que nous sommes supposés comprendre. » « Surtout moindrement si vous avez un peu de responsabilité. » « C'est aussi nous gagner en responsabilité. » « Et que vous devez diriger les gens. » « Vous devez diriger mon. » « Si vous ne rendez pas les gens heureux. » « Ils ne vont pas vous rendre heureux. » « Ça c'est bon, même dans le mariage. » « Si tu ne rends pas ta femme heureuse. » « Si vous ne pouvez pas te rendre heureux. » « Elle ne peut pas te rendre heureux. » « Heureux, je veux dire. » « Le peuple ne va pas nous rendre heureux. » « Allô ? » « Si celui qui doit te rendre heureux n'est pas content. » « Comment est-ce que ça va arriver ? » « Comment il va arriver ? » « En tant que dirigeant, il faut toujours se rappeler cela. » « Surtout dans la maison de Dieu. » « Surtout dans la maison de Dieu. » « Au travail, des fois, c'est différent. » « Notre travail, quelquefois, il est différent. » « Des fois, on peut supporter même un boss qui ne nous rend pas heureux. » « Du temps qu'il signe notre chèque. » « Il peut être comme il veut. » « On va faire son travail. » « Parce qu'on a une maison à prendre soin. » « Mais dans le royaume de Dieu, des fois, c'est différent. » « Il n'y a pas d'échec. » « Donc, on doit rendre les gens heureux. » « Si le Seigneur te met dirigeant de l'évangélisation, par exemple. » « Traite bien les gens. » « Ils vont venir à l'évangélisation. » « Mais si tu es tout le temps, toi, c'est quoi ça ? » « Personne ne va vouloir... » « C'est pas méchant, un créole. » « C'est gentil de même. » « Personne ne va venir. » « Personne ne va vouloir servir sous ta direction. » « Donc, les vieillards lui disent, « Rends le peuple content. » « Et ils vont te servir. » « Et puis, ils vont te servir. » « Mais lui n'a pas écouté. » « Et regardez, verset 8. » « Mère Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. » « Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. » « Il y a un jeune garçon qui était élevé ensemble avec lui et qui était toujours là pour le conseil. » « Et les gens font cette même erreur, même aujourd'hui. » « Et puis, il y a des gens qui font ça jusqu'à aujourd'hui. » « Vous allez vous mentir. » « Vous ne voyez pas les choses. » « Vous voyez les choses de la même façon. » « Parce que nous, nous bagayons les mêmes gens. » « Vas-y, tu vas demander conseil. » « Vas-y, tu vas demander conseil. » « Sous quoi, allemand des conseils ? » « Va demander au moins à quelqu'un qui est déjà plus loin. » « Allemand des conseils à un monde qui est loin. » « C'est normal ou j'exagère ? » « Est-ce que c'est normal ou j'exagère ? » « Là, tu vois des petits-enfants qui se mentent, qui s'induisent à une erreur. » « Parce qu'ils veulent jouer au grand. » « Parce qu'ils veulent pas arrêter. » « Tu sais c'est quoi ? » « L'orgueil. » « C'est orgueil. » « L'absence de l'humilité. » « Pas bien humilité. » « Anyway, revenons à... » « Oui. » « Oui. » « Si par exemple, quelqu'un ne peut pas... » « Si quelqu'un ne peut pas... » « Mais que tu ne conseilles pas à la personne. » « Mais que tu écoutes quand même que la personne... » « Est-ce que tu... » « Mais tu réfères... » « Mais tu réfères... » « Non. » « Tu encourage la personne à parler toujours à quelqu'un de plus... » « Mais qu'il y a une ascendance... » « Mais la personne veut qu'on va lui parler. » « Mais tu peux pas dire à la personne, ne parle pas. » « Non, non. » « C'est pas que tu vas dire à la personne, ne me parle pas. » « Oh, tu as... » « Bon. » « Si quelqu'un vient te demander conseil... » « Si on me demande conseil... » « Et que vous avez le même âge... » « Et que vous avez même l'âge avait... » « Et qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu dois faire ? » « Ben... » « Si... » « Je veux ouvrir une parenthèse... » « M'a ouvert une parenthèse... » « Si, il y a de ces choses que tu dois refuser d'entendre... » « Parce que ça va juste te polluer, au fait... » « Parce qu'il n'est pas bon pour... » « Et c'est comme ça que l'esprit fonctionne... » « C'est comme ça l'esprit est fonctionné... » « Parce que... » « C'est quoi le but de venir te demander ? » « Qu'est-ce que c'est parce que... » « La personne pense qu'elle va vraiment trouver solution auprès de toi ? » « Est-ce que maintenant... » « Elle va vraiment penser qu'il y a aucune solution ? » « Ou bien... » « Elle veut juste quelqu'un qui va... » « Tu sais... » « La comprendre... » « Ou bien... » « Ou le comprendre... » « Ou bien il y a juste besoin... » « Il y a un monde qui comprend... » « Tu sais... » « Et des fois, je vais dire aux gens... » « Les gens vont me demander... » « Un point de vue... » « Quelquefois... » « Il y a quelqu'un qui vient de me demander un conseil... » « Ils vont... » « Je vais donner le point de vue... » « Ils vont me dire... » « Ah, tu ne me comprends pas... » « Et puis après... » « L'abso... » « Ou pas... » « Je dis... » « Non, je t'ai bien compris... » « Mais je ne te donne pas... » « Selon la compréhension... » « Ce que je te réponds... » « C'est pour résoudre un problème... » « Ça me répond... » « C'est pour que je résoudre un problème... » « Tu sais... » « Je... » « Je... » « Je peux bien te comprendre... » « Moi, je comprends bien... » « Pour que... » « Si... » « Te comprendre... » « Cela ne veut pas dire être d'accord avec toi... » « Si... » « Les esprits... » « Les esprits ne se reproduisent pas... » « Par esprit... » « Par naissance... » « Mais ils se reproduisent comme cela... « En contaminant les humains... » il fait pitié, il est contaminé alors tu sais et encore là il faut être sincère avec soi-même il faut être sincère avec toi ça c'est toi tu n'as pas fait ça il faut être sincère avec toi ça c'est quelque chose qui manque beaucoup les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes il faut être sincère avec toi-même si tu n'es pas honnête avec toi-même peu importe le conseil qu'on va te donner ça ne va pas marcher mais sois honnête avec toi-même est-ce que la personne là elle vient parce qu'elle croit qu'elle va trouver une solution auprès de moi est-ce que mon nom Livine j'aime moi parce qu'elle croit qu'elle a bien une solution ou bien elle va récruter quelqu'un dans son équipe ou bien Liv le mettez dans son équipe et quand tu as la réponse à ça tu sauras comment parler à la personne et honnêtement tu serais surpris honnêtement saisi saisi en pile saisi net saisi saisi c'est en pile saisi c'est en pile ok et net c'est comment c'est toi qui m'avais dit net après là tu me dis en pile ah Marie-Claude anyway j'apprends j'apprends mon créole je vais arriver et c'est finalement retournons à Reboa ah il y avait une question pardon ah il y a deux questions ok j'ai pas vu pardonnez-moi est-ce que est-ce que par rapport avec de trouver des conseils pas avec la personne au même âge est-ce que ça applique ça applique avec quelqu'un que tu considères comme ton dirigeant spirituel je donne juste un exemple juste un exemple maman Tilmé qui vient demander des conseils à un pasteur mais justement là ça s'explique très très facilement et bon traduis d'abord la question ok est-ce que question parce que Dario est-ce que pour demander mon conseil est-ce que l'appliquer tout pour mon par exemple maman Tilmé qui pire grand monde parce que parce que est-ce que l'appliquer est-ce que l'appliquer n'envie oui bien sûr tu sais ça c'est le défi de nos jours aujourd'hui c'est défi nous guéens on entend ça les gens sont très intelligents même quand on donne les conseils même les nos bails aux conseils il faut donner paragraphe 1 paragraphe 2 paragraphe 3 et c'est ça on ne peut plus prendre pour acquis certaines choses parce que moi de mon temps je prenais pour acquis c'est quand il y a un responsable par exemple les guéens responsables et peu importe son âge peu importe l'âge je vais lui accorder la maturité ma pensée les maturité par rapport à sa responsabilité par rapport à la responsabilité les guéens c'est pourquoi quand tu travailles au bureau ton directeur même s'il est plus jeune que toi c'est ton directeur quand même même si le plus jeune passé on a qu'à appliquer la même chose dans la parole de Dieu mais non remarque ceci à ton travail même si ton directeur a 5 ans dans la compagnie et que toi tu as 57 ans dans la compagnie tu as toujours besoin de son autorisation pour faire ce que tu as besoin de faire ce n'est pas une question d'âge c'est une question de titre c'est pas une question de l'âge lié c'est une question de responsabilité des rôles qui lui est donné à jouer responsabilité les pireux lui doit jouer parce que déjà dès le départ si on était allé demander le conseil au responsable si depuis avant nos commencements notamment des conseils on n'allait pas à donner ses directives tu vois on ne veut pas dire que bon moi je suis plus vieux que Pastor Graham maintenant je ne peux plus rien lui demander non je vais vous donner une anecdote qui se produit réellement ici dans notre église nous enfin on a été élevés un peu différemment n'est-ce pas nous même nous avons été élevés en façon différente comme même je l'ai dit dans la prédication d'hier dans le Larousse ça dit père toute personne plus âgée que toute personne âgée en Afrique on dit père moi j'ai été élevé comme ça c'est comme ça je suis élevé quand quelqu'un est âgé peu importe ma position j'ai difficile à lui dire quoi faire je vais tourner parce que ça n'enregistre pas dans mon cerveau c'est comme dans mon cerveau c'est lui qui doit me donner des ordres je dois me soumettre un jour papy Léon m'a fait monter au bureau il m'a dit je dois avoir deux mots avec vous pasteur il dit je me suis assis j'étais stressé j'ai dit oui il m'a dit pasteur ça ça doit changer même si je suis plus âgé il faut me donner des ordres c'est vous le pasteur ça c'est tout le contraire de l'esprit qu'on voit aujourd'hui je lui ai dit papy Léon je veux faire de mon mieux et on travaille ensemble je fais mon effort pour vaincre ma culture pour quitter culture et lui fait aussi son effort pour obéir à la parole de Dieu et nous fonctionnons en harmonie mais c'est tout le contraire aujourd'hui c'est les jeunes qui se pensent oh là là c'est génial ils pensent oh là là que Dieu nous aide bon Dieu aide donc oui tu peux demander c'est par rapport et si par exemple pour rester dans l'exemple à chaque fois que maman il me va venir me demander un conseil ça a toujours rapport à la Bible ça a toujours rapport à la parole de Dieu ou à l'évangélisation chaque maman il me demande des conseils c'est toujours par rapport à la Bible et par rapport à l'évangélisation et vous savez quoi même si je suis pasteur même si c'est pasteur ça ne me dérange pas de demander conseil ça ne me dérange pour demander conseil au fait je le fais souvent moi je fais ça arrive souvent parce que je ne connais pas tout parce que je ne connais pas tout mais c'est ça qu'on doit faire mais c'est ça que nous dois faire si vous êtes tous au même niveau si nous tous nous sommes au même niveau tu vas tu vas prendre le conseil mais il va te dire la même chose que toi même parce que vous êtes tous à la même place là-bas il va te donner le même conseil parce que vous êtes tous à la même place là-bas toujours le même conseil parce que nous toutes là c'est dans la même place tu veux chercher le conseil parce que la situation te dépasse je vais chercher le conseil parce que la situation l'est dépassée et tu vas chercher quelqu'un qui est à ce niveau-là pas quelqu'un qui est au même niveau que toi sinon ça ne sert à rien c'est ça maintenant et les jeunes lui ont donné le mauvais conseil et regardez ce que Rehoboam a répondu et il répond au verset 11 maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtirai avec des scorpions oui je vous le rendrai tu as pesé nous en bas châilou moi même c'est mété m'a mété sous châil là encore papa tu as battu avec fouet moi même m'a passé fouet là en bas son pour me battre nous waouh mais en pile châil pas l'eau je me rappelais de ça elle a dit châil mais en pile châil pas l'eau c'est ça non c'est ça non c'est l'eau oui c'est vrai c'est plus léger c'est plus léger c'est vrai ben oui je me rappelais de ça c'est une des premières choses que j'ai appris en créole et c'est pasteur lui qui m'avait appris ça et là il y a eu la révolte et les deux royaumes se sont divisés le royaume du nord et le royaume du sud maintenant regardez ceci très important regardez ça l'important et le royaume du nord a eu des prophètes comme Élysée il y a plutôt Élysée il y a plusieurs rois qui se sont succédés aussi dans le royaume du nord 19 rois au total mais quand tu lis l'histoire du royaume du nord tous les rois étaient méchants il n'y a pas un seul roi qui était bon même pas un roi qui a marché dans les voies de Dieu l'un après l'autre ils étaient méchants des rois comme Aqab et sa femme Jézabel qui sont devenus vraiment l'emblème de la corruption ou de l'idolâtrie en Israël rien de bon dans le nord aucun roi parce qu'ils étaient tellement mauvais parce qu'ils étaient mauvais en pile et leur péché est arrivé à comble était plein il y a eu les Assyriens qui sont venus et ils les ont pris captifs et ils les ont amenés captifs et ça c'était en 721 avant Jésus Christ et le royaume du nord a cessé d'exister mais si on regarde le royaume du sud il y a eu aussi 19 rois mais il y a eu une petite différence certains rois étaient bons d'autres étaient mauvais et l'autre n'était pas bon et ils ont eu aussi des prophètes comme Esaïe et Jérémie et pour eux ce sont les babyloniens qui sont venus les prendre captifs et là c'était en 606 avant Jésus Christ c'était 606 avant Jésus Christ il y a un enseignement caché en dessous de ces deux royaumes il y a un enseignement qui est caché en bas de ce royaume en ce qui concerne combien longtemps tu vas vivre qui concerne combien temps tu vas prendre pour vivre 19 rois au nord 19 rois au sud 19 rois au sud 721 721 606 606 maintenant 721 moi 606 c'est combien vous qui faisiez les maths là c'est 100 107 ça va faire 13 114 114 115 115 115 115 115 le royaume du sud royaume sud est resté 115 ans plus longtemps que le royaume du nord le royaume sud était 115 ans plus longtemps que le royaume nord pourquoi pour qui ça parce que le royaume du sud parce que le royaume sud il y avait de temps en temps des rois qui étaient bons qui marchaient selon la parole de Dieu et ceux qui marchaient selon la parole de Dieu régnaient plus longtemps ils vivaient plus longtemps et ce qui a fait que ça allongeait de 115 ans le royaume nous avons intérêt à marcher selon la parole de Dieu ça prolonge notre vie et écoute littéralement on vit plus longtemps lorsqu'on vit pour Dieu 19 fois 19 fois et une reine au sud mais 115 15 ans de différence entre les deux c'est beaucoup ça fait une méchante différence c'est une grosse différence la particularité avec le royaume du nord c'est que on les a pris captifs et ils sont disparus si on peut le dire ils ont fait les prisonniers et ils ont disparu nulle part dans l'histoire on est capable de les retracer on ne voit pas s'ils sont retournés dans Jérusalem dans la terre promise ou pas c'est pourquoi on nous parle souvent des 10 tribus perdues d'Israël mais les deux tribus du sud sont allés captifs à Babylone ils sont restés dans la captivité pendant 70 ans encore une autre leçon que Dieu nous donne là-dedans 70 ans ce n'était pas juste au hasard 70 ans c'est le temps que le peuple d'Israël a abusé de la terre 70 ans c'est le temps qu'Israël a abusé de la terre ils devaient laisser reposer la terre une fois par année aux 7 ans ils devaient quitter la terre pour prendre repos une fois par chaque 7 ans mais ils voulaient s'enrichir et ils ont travaillé continuellement et Dieu dit parce que vous n'avez pas respecté ma parole vous n'avez pas respecté le repos de la terre je vais vous faire sortir d'ici et la terre va se reposer tous les temps que vous avez abusé de cette terre écoute obéis seulement la parole de Dieu ne pousse pas Dieu à te forcer à obéir à sa parole très souvent nous faisons cela aujourd'hui moi le premier Dieu dit il faut se reposer je prêche c'est là ok Dieu dit je prêche toujours même si c'est contre moi je vais le dire Dieu dit il faut se reposer mais toi tu penses que si tu te reposes et tu ne fais pas bien non c'est un péché il faut reposer son corps un jour par semaine ça n'a pas besoin d'être samedi ça n'a pas besoin d'être dimanche mais c'est un jour par semaine que tu dois te reposer parce que pour Dieu les jours sont pareils mais tu dois respecter le principe parce que si tu ne te reposes pas tu ne vas pas être productif tu vas te fatiguer comme moi ne fais pas comme moi repose toi mais il y a certains qui abusent quand on dit il faut se reposer là eux ils commencent à se reposer six jours et travailler un seul jour c'est encore plus criminel que ça oui il faut se reposer mais pas avant de t'avoir travaillé mais pas jusqu'à ce qu'on travaille si tu as travaillé que tu vas te reposer tu sais j'ai vu une petite image dernièrement moi voyons une image je vais vous faire voir ça au moins vous lire c'est un bonhomme qui attend c'est un bonhomme qui est assis en train de se reposer c'est un petit tonton qui repose ce petit tonton là il y a un autre tonton qui passe à côté et là l'autre tonton qui passe lui demande qu'est-ce que tu fais il dit je ne fais rien attendez je vais le trouver il dit je ne fais rien je vais le lire il faut que je le lise attendez je l'ai envoyé à mes enfants voilà il dit tu fais quoi aujourd'hui l'autre qui est assis il dit rien et puis l'autre il s'arrête il se tourne vers lui il dit tu ne l'as pas déjà fait hier et c'est lui qui répond si mais je n'avais pas fini oui mais pas fini il ne faisait rien mais il n'avait pas fini là il continue à le faire encore aujourd'hui ça là c'est ceux qui se reposent six jours avant de travailler un jour ça c'est le monde qui reposait pendant six jours avant qu'on commence de travailler Dieu n'est pas pour ça bon je n'ai pas pour ça non il dit tu fais quoi rien mais tu l'as fait hier mais j'avais pas fini mais il dit pas fini oui il faut se reposer mais nous sommes maîtres dans l'art d'abuser pour se reposer il faut travailler mais il faut se reposer et là Dieu a fait reposer la terre pendant 70 ans et là ils étaient à Babylone comme captifs ils ont eu d'autres prophètes dans la captivité comme Ézéchiel et Daniel qui ont prophétisé sur le peuple dans leur captivité et cela nous conduit dans une autre phase de l'histoire du peuple de Dieu c'est Daniel devient un personnage clé aussi dans l'histoire du peuple Daniel est un personnage qui est important dans l'histoire biblique on va parler un peu de Daniel et de la captivité le lundi prochain on va parler de Daniel et de la captivité le lundi mais si on lit le livre de Daniel si on lit le livre de Daniel on voit que Dieu lui montre beaucoup de choses qui concernent notre temps les choses qui concernent la faim mais Dieu ne lui donne pas tous les détails parce que ses prophéties vont beaucoup se concentrer sur le peuple juif et le peuple juif c'est vraiment l'horloge de Dieu dans le Moyen-Orient et si tu veux voir où nous sommes dans le calendrier de Dieu regarde où se trouve le peuple juif par rapporte à l'accomplissement des prophéties il y a quelque chose qui est arrivé dernièrement qui concerne le peuple juif qui concerne le peuple juif là et regardez je sais que beaucoup de noirs n'aiment pas le président trump moi qu'on est en pile noir par aimer le président champion et pas pour de bonnes raisons c'est pas pour bonnes raison de mon avis n'aime jeter pas des tomates mais jeter tomates ce moins mais moi j'ai beaucoup aimé le président trump je ne vais jamais voter pour lui comme pasteur de mon église mais comme président d'un pays je pense qu'il a fait son travail et surtout pour moi comme chrétien malgré ces écarts de langage il a fait plus pour aider les chrétiens que tous ceux qui sont passés avant lui il a fait plus pour israël que tous ceux qui sont passés avant lui tous les présidents ont promis de mettre l'ambassade d'israël à jérusalem je ne suis pas en train de dire que trump est chrétien si dieu a utilisé cyrus et nous sommes d'accord avec ça et si dieu utilise trump nous devons être d'accord avec ça aussi c'est juste ça il a mis l'ambassade à jérusalem il mettait l'ambassade là dans la ville jérusalem en 2018 dans l'année 2018 et vous savez quoi c'est 70 ans exactement et ça t'est fait 70 ans exactement après la 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 renaissance d'israël après qu'israël t'est refait encore mais il faut maintenant il faut regarder il faut être prudent là parce que dieu fait toujours les choses en deux en deux étapes parce que j'ai fait toujours bagalie en deux étapes quand israël s'était reconstruit pour la première fois c'était de leur captivité de babylone c'était les prisonniers dans babylone et c'était 70 ans après qu'ils soient amenés captifs c'était 70 ans les prisonniers et là 70 ans plus tard enfin pour notre moment maintenant c'est 70 ans après 1948 ils sont redevenus une nation et 70 ans plus tard ils récupèrent jérusalem comme la capitale de leur nation jérusalem et jérusalem est important pour dieu jérusalem est important pour dieu c'est jérusalem c'est là que dieu a décidé de bâtir son temple c'est dans jérusalem que bon dieu a décidé pour bâtir son temple et quand il va revenir son pied va toucher premièrement jérusalem sur la face de la terre le premier côté pied l'a touché c'est jérusalem sous terre ce ne sont pas des choses au hasard il faut faire très attention maintenant ceci est en train de nous dire que nous sommes vraiment dans la fin des temps Jésus peut revenir à n'importe quel moment nous devons mettre nos maisons en ordre la chose la plus importante aujourd'hui ce n'est pas que tu t'achètes une maison mais tu dois réparer cette maison tu dois réparer ce temple parce que le propriétaire est en train de revenir bientôt et il faut qu'il trouve sa maison en ordre nous devons être plus conscient de son retour aujourd'hui je dis à nous on est plus conscient qu'il a tout et qu'on était il y a dix ans qu'il y a dix ans passé Jésus revient bientôt Jésus a tout et quand tu lis le livre d'Apocalypse il faut regarder et que tu étudies le livre de Daniel et que tu étudies le livre de Daniel et c'est là que tu comprends vraiment toutes choses Jésus revient bientôt mais avant qu'il ne revienne il y a un événement important sur le calendrier et cet événement c'est ce qui fait que nous vivons comme nous vivons nous allons faire ça ou nous n'allons pas faire ça à cause de cet événement nous allons aller là et nous n'allons pas aller là à cause de cet événement nous allons dire ça et nous n'allons pas dire ça à cause de cet événement parce que c'est le plus grand rendez-vous pour tout être humain qui existe parce que c'est le plus grand rendez-vous pour tout le monde qui va vivre c'est le son de la trompette c'est le son trompette là c'est le signal de l'archange c'est le signal l'archange le jour où Jésus Christ enlève son église de ce monde le jour Jésus a enlevé l'église dans le monde tu veux être prêt ou doué ou voulé pour prêt parce que si tu manques ce jour là parce que ce moment que je veux ça peu importe ce que tu as accompli ça sera zéro peu importe ce que tu as accompli l'ab zéro l'ab zéro net l'ab zéro et si tu peux réussir les études je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner les études étudier mais n'oubliez pas de prier n'oubliez pas de lire la parole de Dieu n'oubliez pas de mener une vie de sainteté je ne suis pas en train de dire n'achetez pas de maison achetez toutes les maisons que vous voulez mais n'oubliez pas de préparer cette maison parce que quand la trompette va sonner les diplômes vont rester les comptes en banque vont rester les maisons vont rester les voitures vont rester et nous allons aller à la rencontre du Seigneur il faut vivre avec la bonne perspective il faut vivre avec bonne vision et parce que si on ne vit pas avec l'idée de Dieu on va passer à côté de la chose la plus importante ça serait la chose la plus triste tu veux te mettre en ordre et tu me dis mais pasteur comment est-ce que je veux me mettre en ordre la question a été posée il y a presque 2000 ans maintenant quand la question a été posée à Pierre homme frère que ferons-nous il te dit non qui s'est il a dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ce péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit vous recevrez le don du Saint-Esprit je dois recevoir le Saint-Esprit parce que si je n'ai pas le Saint-Esprit peu importe comment je ne monterai pas c'est l'essence le carburant pour monter je dis mais pasteur où est-ce que tu tires cela parce que le livre de Romain chapitre 8 me dit ceci que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ n'est pas en moi non non ça ça le dit dans le positif si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en moi alors celui qui a ressuscité Christ me ressuscitera aussi au dernier jour je dois obéir au plan de salut et après cela je dois mener une vie de sanctification je dois mener une vie de sanctification sans compromis les gens disent pasteur est-ce que la sanctification c'est salutaire réfléchissons un peu si Dieu dit ne t'habille pas comme ça et toi tu continues à t'habiller comme ça qu'est-ce que tu as fait tu as tu as désobéi à Dieu comment pouvez-vous m'expliquer expliquez-moi comment une personne désobéissante va entrer au ciel expliquez-moi qui j'ai un monde qui désobéissant qui rentre dans le ciel ça passe pas si tu me dis que ce n'est pas dans la parole de Dieu c'est autre chose mais si c'est dans la parole de Dieu on doit on doit obéir on doit le faire et des fois on n'aime pas cela mais on doit le faire quand même il y a plein de choses que moi je n'aime pas dans la parole de Dieu tu dis oh pasteur mais je dis la vérité quand la parole de Dieu dit il faut jeûner moi je n'aime pas ça je ne prends pas plaisir dans le jeûne mais je dois le faire je n'aime pas tout mais je le fais et tu sais quoi quand tu le fais ça te fait du bien mais l'Ophel il faut bien c'est comme le médicament on n'aime pas prendre le médicament est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime prendre le médicament ici ben voilà lui il aime les médicaments ça dépend quel médicament petit vos sirops bonbons ici oui au raisin le sirop de tout au raisin nous quand on nous donnait les médicaments nous même c'était les choses les plus amères possible juste quand tu pensais que tu dois prendre le médicament tu guérissais tout seul c'était efficace la quinine est-ce qu'il y en a qui connaissent la quinine il y a des quinines en comprimé ça quand tu as la malaria on te donne ça c'est cette affaire là quand tu as c'est en comprimé en comprimé mais tu ne veux pas faire des renvois quand tu fais des renvois c'est amer maintenant il y avait une quinine liquide est-ce qu'il y en a qui ont connu la quinine liquide cette affaire là c'est amer en plus c'est liquide quand on te met dans la bouche ça va partout mais si tu veux guérir tu dois prendre cela personne n'aime aller à l'hôpital qui aime aller à l'hôpital ici personne personne vous savez pourquoi parce que d'abord à l'hôpital ici on a les vrais patients à l'hôpital parce que ici les patients parce que quand les gens vont à l'hôpital ils sont très patients parce que les gens à l'hôpital ils sont patients ils attendent longtemps ils sont des vrais patients et après on te fait des piqûres à l'hôpital on te prend le sang et des fois on te découpe on t'opère c'est pas agréable de se faire couper mais c'est de là que provient la guérison et des fois la parole de Dieu va nous faire mal mais c'est ce qui nous donne la vie mais c'est ça qui banne la vie tu sais je veux donner juste une dernière anecdote ma banne en dernière histoire et regardez dans le livre de Genèse chapitre 3 dans le livre Genèse chapitre 3 le dernier verset verset 24 lire le d'abord en créole et puis moi je vais le lire en français après Genèse verset 24 l'an dit c'est comme ça il te mette à d'en 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 sous le bon côté soleil élevé dans le jardin il mette quelques anges chez Ribé avec une manchette clérée coudifée dans la main il te draguer dans toute direction pour empêcher le monde proche bon pied bois qui baille la vie il dit et c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie allélui nous voulons tous avoir la vie éternelle toute la vie éternelle mais maintenant ce verset nous dit que pour avoir la vie éternelle il faut passer par cet ange il faut nous passer par l'ange mais lui il a une épée et cette épée si on veut s'approcher ça nous coupe et la Bible appelle la parole de Dieu l'épée de la parole et maintenant ça ça veut dire que si nous voulons avoir la vie éternelle ça ça veut dire si nous voulons une vie éternelle il faut que la parole coupe à nous parce que c'est ça l'épée maintenant parce que c'est lui-même qui est paix pardon c'est ça l'épée merci c'est lui-même qui est paix et quand ça coupe dans nos vies et c'est là que nous avons au fait la vie éternelle c'est là nous avons une vie éternelle et il ne faut pas avoir peur nous pas d'où est paix de toute façon nous l'avions même dit dans cette étude quand tu vis selon la parole tu vas vivre longtemps vous étiez d'accord si on veut vivre éternellement on doit vivre selon toute cette parole y compris l'obéissance à l'évangile et la sanctification est-ce qu'il y a des questions est-ce que nous avons des questions nous avons des questions nous avons des questions nous avons des questions vous n'avez pas de questions donc si je faisais un examen ici tout le monde va avoir 100% si je fais un examen je dis à tout le monde à 100% ok amenez moi des feuilles on va faire un test s'il n'y a pas des questions c'est bon le doyen n'est pas là oh doyen tu nous as foui il faisait le babysitter en plus d'être doyen il est multifonctionnel allélui et donc doyen tu peux nous conduire en prière et et bénir le repas amen prions le seigneur ensemble papa nous te bénissons nous te rendons grâce encore une fois papa pour cette occasion encore que tu nous as donné seigneur de nous présenter devant toi seigneur d'avoir entendu ces paroles éternelles du tout puissant nous te prions maintenant seigneur que ces paroles papa prennent une place de choix dans nos coeurs seigneur que cela influence nos décisions papa nos choix dans tout ce que nous allons entreprendre seigneur éternelles du de gloire papa nous te prions papa que tu raccompagnes chacun de nous seigneur dans nos lieux de domicile seigneur papa bénis sanctifie la nourriture bénis les mains qui l'ont fait les mains aussi qui ne prendront pas seigneur souviens toi de nous souviens toi de ceux qui n'en ont pas à manger seigneur éternelles du de gloire papa tu as lu dans le coeur de chacun de nous éternelles du tout puissant tout ce que nous avons déversé devant toi seigneur raconte papa rencontre chacun au lieu de son besoin seigneur et aide nous éternelles du de gloire papa à mettre nos voies papa en ta parole seigneur et que toute la gloire papa te revienne que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus au nom de Jésus alléluia pouvons-nous battre nos mains pour le seigneur lui seul est digne de tout honneur de tout louange de toute gloire et de toute adoration alléluia il y a de la nourriture en arrière c'est déjà servi bien manger derrière servi en pile servi net moi j'ai commencé à exagérer avec mon mec il me part tout le monde qui est de l'ombre oh oui je ne sais pas pas je ne sais pas Sous-titrage FR ?